bonsoir tout le monde bienvenue sur cette vidéo une vidéo dans un nouveau décor voilà que je vous présente avec plaisir et dans cette vidéo on va parler une fois n'est pas coutume du paris saint germain et du go et qui tique et qui a été hier véritablement au coeur d'un drama il a été comme on le dit dans la sauce mais complètement et du coup je vous pose cette question avant de commencer est ce que on est trop méchant trop dur avec hugo et qui tique et c'est vraiment la question de cette vidéo je vais essayer d'y répondre et juste avant je vous préviens que voilà je suis en train d'avancer pas mal sur la vidéo sur l'épreuve que france brésil était truqué ça prend beaucoup de temps donc j'espère vous la sortir bientôt bref petite annonce faite donc et qui tique et pour ceux qui n'auraient pas suivi même si ça m'étonnerait hier il a été dans au coeur d'une polémique incroyable parce que le transfert de colomani risquait d'être annulé et la cause qui avait été avancée c'est le fait que francfort bloquait le transfert était d'accord sur le montant mais souhaitait avoir un attaquant pour remplacer colomani un attaquant de pointe et l'attaquant de pointe était tout désigné en la personne du go et qui tique et le fait est que d'après les sources et qui tique et refusait de partir il ne refusait de partir en allemagne il refusait de signer à francfort et tant qu'il refusait de signer et bien le mercato parisien n'avançait pas et le transfert de colomani ne se faisait pas et forcément comme ses performances je le rappelle sont très mauvaises très mauvaises c'est vraiment il aurait pas pu faire un pire une pire première saison sous les couleurs parisiennes l'année dernière ça a été mauvais en tout point il n'y a absolument rien de bon à tirer de sa saison et à part un doublé qu'il a mis contre une équipe de cinquième division française et un but qu'il a mis contre une équipe de deuxième division japonaise il n'a pas marqué de but il a vraiment rien fait c'était dramatique et donc forcément comme c'était lui indirectement qui bloquait le transfert de colomani qu'il était mauvais et qu'on voulait s'en débarrasser du côté de paris et bien tout le monde lui est tombé dessus tout le monde l'a pourri je suis allé faire un petit tour sur son instagram il avait genre 11 ou 12 publications la dernière publication il a décidé de bloquer les commentaires donc on pouvait rien dire et toutes les autres il se faisait pour rire pour rire soit des gens qui lui disait qu'il était juste mauvais soit des gens qui lui disaient mec tu es nul tu pourrais au moins faire ça pour paris et d'autres encore qu'il insultait avec un langage un peu plus fleuri que je vais pas vous faire l'offense de vous lire et le problème c'est que en regardant bien la date de ses commentaires je me suis rendu compte que ça fait 45 semaines qu'hugo est critiqué se fait insulter constamment sur toutes ses publications instagram et là où j'ai décidé de vous faire cette vidéo c'est que le pauvre petit hugo a carrément décidé de supprimer totalement son compte instagram il l'a désactivé je sais pas s'il l'a réactivé au moment où vous verrez cette vidéo mais bref il l'avait désactivé au moment où je la fais et je me suis dit la vache le mec si il a désactivé tous ses réseaux sociaux c'est qu'il doit se prendre en plus des commentaires une vague de haine par message privé parce que même si forcément les joueurs de foot voilà ils vont pas forcément regarder tous les messages qu'on leur envoie mais tu le vois bien quand on se crôlant tu vois des centaines de messages d'insultes des milliers je pense et le problème qu'il ya c'est que autant hugo est critiqué il est nul faut qu'ils partent il n'a pas le niveau je l'ai déjà dit un mais il n'a pas le niveau du psg déjà pour commencer mais c'est évident et il a dans son ensemble pas le niveau du football professionnel parce que même en ligue 2 les joueurs de son âge sont beaucoup plus forts hugo est critiqué c'est pour moi ce qu'on appelle communément un fumiste quelqu'un qui doit son poste à je sais même pas à quoi il le doit parce que en réalité il n'a aucune qualité athlétique il n'est pas rapide il n'est pas technique il n'est pas intelligent dans son placement il n'est pas intelligent dans le jeu généralement il joue contre le dos le dos au but et c'est pas pour être un bon pivot mais c'est plus pour envoyer des espèces de de pavés vers l'arrière et envoyer des passes affreuses il a une qualité de contrôle de balle qui est très en dessous de la moyenne et il est en plus d'être grand bon encore s'il était grand comme à l'an d'effort fort comme à l'an je n'ai rien mais en plus d'être grand il n'a pas de détente c'est à dire que être grand ne lui sert à rien et à ça s'ajoute le fait qu'il est mauvais de la tête bref hugo est critiqué sans vouloir être trop méchant avec lui il n'a pas les qualités pour être professionnel je sais pas à quoi il doit le fait d'être au psg je sais pas à quoi il doit le fait que en plus le psg payer une fortune pour le faire venir de reims mais pour moi c'est un usurpateur un usurpateur clair cependant pour le défendre est ce que le fait que ce soit un usurpateur du football nous donne le droit ce que je dis nous un mais supporter de football dans l'ensemble n'a pas que les supporters parisiens pas que les supporters de l'om pas que les supporters de reims bref est ce que ça nous donne le droit en fait de l'insulter de cette manière de vraiment mener des campagnes de harcèlement anti hugo et critiqué parce que c'est ce qui se passe quand je vois cinq six mille commentaires sur l'ensemble de ses publications instagram d'insultes je me dis waouh auquel mec il est riche auquel mec il gagne beaucoup d'argent mais j'aimerais pas être à sa place parce que littéralement tout ce qu'il va faire tous les moindres faits et gestes vont être épiés et vont être amplifiés et vont être sortis de leur contexte pour justifier que et critiquer c'est un connard en gros c'est sans vouloir être trop vulga mais c'est ça c'est à dire que il est en train de rigoler avec etan mbappé il rigole avec lui une petite table sur la tête en soit ses deux potes qui rigolent ensemble mais comme on l'aime pas les gens vont dire vous avez vu comment il est vous avez vu comment il se comporte avec les plus jeunes est ce qu'il aurait fait ça avec avec danilo est ce qu'il aurait fait ça avec navas est ce qu'il aurait fait ça mais alors qu'en réalité on parle d'un mec qui est en train de déconner avec son pote c'est à dire que des choses qu'on aurait accepté des uns et des autres si verrati avait fait ça à danilo on aurait dit ah ah quel bout en train ce verrati ce qu'on l'avait dit passer son temps à faire des bêtises et à faire des vannes aux autres on passait notre temps à dire ah ah quel bout en train ce l'avait dit qu'est ce qu'on rigole bien avec lui mais là parce que c'est critiqué et que les gens ne l'aiment pas tout ce qu'il fait on l'amplifie et tout ce qu'il fait on va dire vous voyez vous voyez vous voyez on le déteste on a raison de le détester et c'est ça qui me qui me dérange dans cette affaire c'est que encore une fois je le répète oui il est mauvais oui il joue pas bien oui il a rien à foutre sur un terrain de foot et oui le mec c'est un fumiste intégral mais ça reste un être humain avec des émotions avec des sentiments avec une famille qui lie eux sa famille elle lit tout ce qui se dit sur lui sur les réseaux sociaux et je pense qu'il faut pas aller trop loin faut pas aller trop loin dans le sens où quand il est mauvais un soir de match voilà qu'on le taxe sur twitter c'est un peu le jeu tout le monde fait ça quand le mec il est fort sur un match tout le monde l'encens le monde du foot ne réagit qu'à l'instant en vrai et c'est dix ans après qu'on commence à se dire ah oui celui-là dans sa carrière il a fait ça qui était bien mais on arrive à nuancer mais quand le mec il joue on peut pas nuancer les soirs de match mais là le truc c'est que et je conclurai sur ça en plus de pas nuancer ce qu'on a dit sur sur lui et que ce soit constant les insultes le truc c'est que équitiqué n'est même pas impliqué dans ce transfert en réalité parce que le transfert au final c'est fait le final le final de cette histoire c'est que le transfert il a été fait hugo équitiqué a rejoint le psg à 22h 23h mais il a rejoint le psg équitiqué n'est pas parti à francfort ce qui veut donc nous dire que le départ d'équitiqué à francfort n'était pas le point bloquant de ce transfert ce n'était pas ça qui bloquait le transfert autrement soit le transfert ne se serait pas fait soit équitiqué serait actuellement en allemagne mais comme l'un et l'autre n'existe pas comme le transfert a été fait et il est resté à paris bah c'est que son son départ du psg ne conditionner rien en réalité et donc ça m'embête ça m'embête parce que j'essaye de mettre à sa place moi même j'aurais qu'une envie c'est de le pourrir parce que je vraiment j'apprécie pas du tout le joueur mais il faut être gentil en plus c'est un jeune il est certes nul mais peut-être qu'un jour sur un coup de bol il viendra fort on sait pas enfin voilà donc je vous ai fait cette vidéo d'arguments de défense pour le pauvre petit et qui j'espère que cette vidéo elle vous aura plu dites moi encore une fois ce que vous en avez pensé de cette affaire et on se retrouve bientôt peut-être si vous êtes encore là sur la vidéo peut-être demain pour un live on va réagir en direct au match psg lyon on sait jamais restez bien sur la chaîne ciao